hello à tous et bien écoutez je sais pas j'ai été poussé à faire une vidéo donc on y va alors on parle d'un changement ici ça peut même être un déplacement quoi qu'il en soit on te parle de nouvelles qui arrivent pour une femme une femme qui est un peu dans qui est un peu secrète on peut parler aussi d'un secret découvert on te parle qu'il ya des nouvelles qui arrivent je pense qu'il ya une certaine personne il ya des personnes qui passionnent d'ailleurs pour prendre des décisions face à leur vie en fait ici avec le monde on te parle d'une grande victoire et que tu vas faire le choix du coeur d'accord tu attends malgré tout sur quelque chose tu attends tu patientes sur quelque chose ça peut être du financier ou ça peut être aussi une passion quelque chose qui qui te que tu as très envie et que tu gardes de secret d'accord donc on te parle ici vraiment qu'il ya une roue de fortune il ya quelque chose qui bouge tu vas en avoir des nouvelles je pense que grâce à ces nouvelles tu vas retrouver ton charisme d'accord ça peut être des nouvelles d'une femme qui arrive d'accord quoi qu'il en soit on te parle de victoire ok ça peut être des nouvelles d'une femme qui va prendre la décision de te donner des nouvelles de te révéler un secret c'est possible quoi qu'il en soit face à cette énergie on te parle de victoire ok on te parle de nouveautés de nouvelles qui arrivent qui vont te permettre en fait de quitter une situation peut-être qui est pénible en fait ça va aussi te permettre de retomber sur tes pieds et de pouvoir avancer à nouveau tu vois avec le cavalier de coupe c'est ces nouvelles que tu arrives qui arrivent je pense que c'est vraiment quelque chose de très important ça va te permettre en fait de bousculer de bousculer ton ton quotidien tu vois c'est vraiment ça on a la passion qui ressort on a aussi l'as de coeur avec le 2 de bâton donc en fait on attend des choses au niveau du coeur on patiente on analyse on attend clairement pour pouvoir réaliser nos souhaits qu'on a pas réellement envie de faire ok et ben ça saute de partout il ya un temps de pause face aux gens je pense que là on va prendre en fait la décision de prendre notre temps de d'avancer pour nous clairement 1 et au niveau du coeur au niveau d'un deux sentiments on voit qu'on va voir clair qu'on va sortir des illusions bon ok donc là on va clairement reprendre notre pouvoir d'accord il peut y avoir autour de toi des nouvelles d'une femme comme je t'ai dit qui est un peu dans une certaine dualité d'accord on voit ici aussi un homme alors ça peut être soit un homme qui est secret soit on va avoir vraiment la possibilité la possibilité de voir clair sur un homme ça peut être aussi une histoire de triangulaire d'accord en plus on a la 3dp qui sort ça peut être une histoire de triangulaire on attend que que cet homme prenne des décisions et j'ai un homme clairement avec la 2d de pentacle et le roi de pentacle c'est un homme qui est dans une certaine dualité il ya une femme quand même secrète dans son coeur vraiment et on a tri enfin c'est la grande prêtresse le roi de pentacle ainsi que le chariot on parle ici vraiment d'une transformation dans la vie de certaines personnes je pense que c'est la fin des dépendances la fin des jalousies ici je pense qu'il ya aussi certaines personnes qui patientent là dessus ils attendent aussi clairement que la roue elle tourne et on te dit que la roue va tourner ok ici on a une transformation pour un roi on parle du jugement donc ça peut être des discussions avec un homme de ton coeur ça peut être un papa ça peut être l'homme de ton coeur ça peut être quelqu'un que tu connais donc on voit en fait des discussions avec cette personne on voit une personne qui quitte une situation ça peut être vu comme quelque chose de pas très clair mais en fait il part pour une bénédiction cette personne pour quelque chose qu'il a très envie donc il peut y avoir ici deux hommes d'accord ça peut être des personnes proches de toi qu'est ce que je peux avoir d'autre ce roi plus sur le roi alors ça peut être quelqu'un de ton passé mais il faut là effectivement se faire attention j'ai la grande prêtresse c'est le 10 de bâton elle est là la grande prêtresse donc ici on peut te dire alors écoute il peut y avoir quelqu'un ici deux hommes d'accord deux hommes tu peux avoir le choix entre deux hommes il y a un homme qui est caché un autre c'est un peu moins caché je ne sais pas ou ça peut être un homme de coeur qui est de ton passé qui il a fait quelque chose de pas clair ça peut être il est parti pour se poser ou je ne sais pas quoi qu'il en soit ici avec l'impératrice on te dit que tu vas retrouver ton pouvoir on te parle ici du soit de père de tes enfants soit un ex soit quelqu'un qui vient du passé on te parle ici avec le 10 de coeur de quelque chose de vraiment bénéfique un accomplissement de sentiments en plus avec la 6 de coupe c'est clairement ça ici on te parle aussi d'engagement officiel et que ben tes espoirs ils arrivent en fait d'accord et que ça arrive c'est peut-être lourd à porter mais ça arrive d'accord je voudrais une dernière sur cette impératrice ici ouais ici on te dit vraiment c'est la fin du voyage d'accord c'est la fin la fin des souffrances il ya beaucoup de tristesse et de manque donc qu'est ce que je peux avoir d'autre un nouveau départ donc ça peut être un renouveau au niveau de ton passé parce que j'ai quand même la 6 du coup ou alors ça peut être toi et tes enfants que que ça y est en fait ça y est c'est fini le manque c'est fini la tristesse on est guéri avec la tempérance donc j'ai certaine impératrice elle repart pour un nouveau départ mais ici on voit aussi beaucoup de fois et moi je vois quand même un amour un amour du passé peut-être on a été en rupture peut-être à un moment donné il est parti avec quelqu'un d'autre mais là on sent trop d'amour trop trop d'amour il ya de la lutte il ya une construction ouais il ya même une protection il ya de la colère j'ai l'impression qu'on on protège nos rêves là dans cette histoire j'ai aussi une femme qui ne blague pas elle protège au niveau mental au niveau physique elle protège d'accord elle protège ce qu'elle a ce qu'elle a de plus beau ses espoirs elle le protège en fait elle protège tout ça de la fourberie tu vois avec la 5 de bâton de tout ce qui est un peu lourd tu vois ce que je veux dire cette impératrice et puis on a l'as de coeur ici qui nous parle de souhaits exaucés avec qui avec ton empereur ok je voudrais une sur cette situation peut-être du passé un c'est peut-être une situation du passé avec l'ermite peut-on avoir un dernier message là dessus une reine d'épée donc une femme qui a pris la décision par rapport à ses rêves par rapport à ses souhaits alors ça peut être aussi une tierce personne ouais c'est ça on à la 15 qui a sauté la 15 et peut-être ouais c'est ça tu vois la 15 avec une genre de protection sur la flamme jumelle par rapport à des souhaits par rapport à des des festivités ou par rapport à ce qu'on a envie de faire mais on voit ici qu'il ya une transformation il ya la justice sur une reine de une reine qui a une qui a pris des décisions peut-être financière elle avait elle avait des idées financières elle a peut-être bloqué ton ascension ok je vais refaire encore petit tirage alors mes chéris ben je vais vous faire le petit coucou maintenant j'espère que vous allez bien je ne sais pas pourquoi j'ai été appelée à faire cette lecture vous entendez j'étais pas prête j'étais vraiment pas prête mais je ne sais pas c'est comme si c'était obligatoire allez on y va je vais encore prendre voir si on a des messages je pose pas de questions particulières si ce n'est avoir des messages pour le l'individu le pour tout le monde vous entendez les enfants bon allez on y va l'ermite quelqu'un du passé quelqu'un qui allume sa lanterne pour voir clair les choses et en plus de ça c'est bénéfique allume ta longue terme tu vas voir clair on va te donner en fait des choses pour que tu avances pour que tu puisses guérir ton intérieur tu vois ici on a la flamme jumelle je pense qu'il ya des personnes ici elles vont réussir à se retrouver en fait à retrouver vraiment leur propre fort intérieur se retrouver eux mêmes en fait à trouver les tout accorder tous les tout ton intérieur n'avoir besoin de personne à contrario on peut te parler ici que tu vas avoir des nouvelles de ton âme serein ça peut être une personne du passé que ça peut être aussi une personne d'une d'un certain âge allez je vais en prendre cette encore on te parle vraiment ici dans d'une personne d'un certain âge ou alors on te parle vraiment tu part pour pour un couple une union spirituelle je dirais on parle ici de faire attention autour de toi un petit peu de fourberie on à la lune donc bon ça peut être des angoisses ça peut être une certaine tu vois la lune et le valet de trèfle ben ça peut être on va regarder un peu plus mais on voit ici des angoisses on voit qu'il ya une transformation tu es en pleine transformation une dernière on te parle de tes souhaits exaucés donc si tu as un souhait à faire en plus c'était 11 11 flammes jumelles fait un vœu donc même si tu as des angoisses par rapport à ce qui arrive là à tous tes projets même si tu sens un peu de sourderie de sournoiserie autour de toi c'est pas grave rentre en mode ermite ça va te donner en fait la lumière et ça va te donner aussi des vérités et tu vas peut-être aussi pouvoir reprendre ton pouvoir et trancher regardant on a l'empereur ça peut représenter soit ton empereur ou alors ça représente toi qui va clairement prendre des décisions et en plus avec le roi et le l'as de pentacle mais tu peux tout faire ainsi que l'ermite voilà tu vas décider d'avancer car je pense que si ce n'est pas encore fini tu tu as cherché en toi les réponses ici on parle d'une personne qui veut un engagement avec la flamme jumelle je pense que c'est une personne avec l'ermite quelqu'un qui vient du passé quelqu'un qui qui est de ton passé ou quelqu'un d'un certain âge comme je t'ai dit on parle de discussions qui arrivent et c'est en route on va te parler d'amour avec le valet de trèfle allez j'en veux encore on parle ici d'une rupture alors soit il ya rupture dans une vie maritale une union une union mais on garde espoir alors ça peut être aussi un manque ça peut être aussi un empereur qui qui a un manque de son étoile et puis en plus on a l'as de coupe qui qui a sauté donc ça peut être on a un manque d'une personne cet empereur est en manque d'une femme d'une femme qui la voit comme comme si elle l'a oublié et l'observant avec le valet de pique que j'ai vu c'est une personne qui patiente il a beaucoup avec la lune d'angoisse par rapport à son étoile et b et je pense que voilà cette lecture est pour un homme 1 et que c'est assez lourd à porter pour lui en ce moment on parle ici de 10 de coupe et du soleil donc c'est un homme qui 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 a du mal c'est une personne qui a du mal ça c'est lourd à porter soit c'est lourd à porter au niveau de sa vie familiale avec les enfants c'est trop lourd à porter soit c'est quelqu'un qui veut absolument une vie familiale alors je recommence je vais je vais continuer la ligne donc on peut parler ici d'un empereur qui qui a beaucoup de colère malgré tout qui a une envie pressante de faire des choses c'est dans le mental c'est fort c'est pour une histoire d'amour parce qu'on a la 4 de bâton ainsi que la 2 de coupe on parle de quelqu'un avec la roue de fortune qui a envie de faire changer la roue quelqu'un qui a fait le choix du coeur quelqu'un qui en manque de son étoile c'est sa flamme jumelle en plus en haut niveau du coeur c'est il a envie de former une famille avec avec cette personne il va prendre des décisions parce que il est trop angoissé il attend patiemment des nouvelles on lui dit qu'on va il va y avoir des nouvelles et il va absolument ou elle ressort toutes les deux en plus je n'ai pas vu avec la tour ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose qui s'arrête dans sa vie et et en plus on a le roi depuis qu'il ressort ici donc c'est cet homme va prendre des décisions je pense que tu vas en entendre parler si ce n'est pas fait déjà c'était quelqu'un qui va clairement prendre là là les choses en main il a beaucoup beaucoup de 2 regarde comment il est beaucoup de dénervement de 2 de passion mais c'est un peu de la colère pourquoi cette colère par rapport à la fin d'une situation par rapport à une personne du passé alors peut-être parce qu'il croit que c'est fini avec toi voilà il croit peut-être aussi que tu fais des trucs en mode il genre il est dans des illusions il s'imagine peut-être des choses sur toi c'est pour ça qu'il est en manque il est très triste ce roi c'est un homme qui est dans le coeur en ce moment d'accord il a beaucoup d'espoir il a envie aussi de se déplacer il a envie d'aller mais sans réfléchir il y a une femme ici avec la tour donc bon ok une autre on parle d'une personne qui réfléchit à des choses qui protège aussi peut-être sa famille c'est possible non pas sciemment sans rien dire il y a de la lutte alors il peut y avoir de la lutte entre ton homme de coeur et une reine de 2 d'épée on parle de quelqu'un qui a beau qui a envie de donner des nouvelles au niveau du coeur voilà quoi d'autre voilà pour un nouveau départ clairement avec le fou c'est une personne qui a envie de prendre des décisions c'est un homme qui a envie vraiment de prendre des décisions il a envie ben de faire sa destinée parce que tu as vu il y a l'as d'épée donc il a envie aussi qu'il y ait des vérités qui éclatent par rapport à cette impératrice un message pour la reine d'épée ici le roi de pentacle alors il ya j'enlève ignore le roi de pentacle alors j'ai une reine aussi une femme une femme autour de ton impératrice autour de ton empereur mais il y a un autre roi ici il ya trahison avec un roi avec un autre roi donc est ce que la tierce ça peut être ouais il ya des informations au niveau des enfants au niveau d'un passé bon c'est pas quelqu'un de très cool en fait j'ai l'impression quoi qu'il en soit il ya des nouveaux départs cette personne là j'ai l'impression qu'elle est là peut-être que pour les enfants mais peut-être que elle même elle fait des trucs pas très clair et j'ai un homme qui va prendre des décisions clairement pour son bien-être à lui une sur l'empereur la reine de coeur la reine de coupe toi et on te parle ici comme le début du tirage un changement donc je ne sais pas pourquoi j'ai été appelée à faire ce tirage parce que je pense que là dans l'instant présent illico presto il y a sûrement un petit comment dire rééquilibrage dans la vie de ton autre peut-on avoir ouais tu vois de la bagarre il ya de la bagarre dans la vie de ton autre alors qu'est ce qu'on peut je vais refaire encore un petit tirage avant de te te quitter qu'est ce que ressent la personne du coeur donc là tu penses très très fort à la personne de ton coeur un qui pense très très fort et on va regarder allez c'est parti donc là j'ai vu déjà la carte de la rupture du manque donc peut-être que il est en manque clairement de quelqu'un allez c'est parti donc là il est en mode pendu donc clairement ça veut dire quoi ça veut dire qu'il est très attaché à toi très attaché à toi ou très attaché à une situation avec les nouvelles on voit que c'est une personne qui a envie de donner des nouvelles il est très attaché à toi ou il est attaché à des à une situation et il essaye de voir les choses partout les dans tous les sens d'accord bon bah je pense que c'est celle ci donc tu vois on encore le roi de bâton donc c'est une personne qui attend de à bon à bon à bon bon bah écoute je pense que là il y a une situation qui s'arrête pour lui pour sa propre destinée il y a des vérités qui vont éclater ici vraiment il y a la vérité qui va éclater mes chéris il va prendre des décisions sur ton roi là il va prendre des décisions alors il peut y avoir deux hommes hein il peut y avoir deux hommes et il y a des vérités qui vont éclater alors ça peut être ouf qu'est ce que ça veut dire ça il y a de la colère qui arrive j'ai une personne alors ça peut être aussi ton autre il a de la colère sur une personne il peut avoir de la colère sur un homme j'ai une personne qui est qui regarde qui regarde les pieds attachés il a très mal il est très très mal avec la 6 d'épée il a envie de quitter sa situation par rapport à un amour il y a quelque chose qui le qui le bloque il y a quelque chose qui doit prendre conscience pour avancer il y a comme une genre d'attache ça peut être aussi cet homme il va prendre des décisions au niveau de sa vie par rapport à toi donc une fois que ces décisions seront prises et bien il sera ce roi de pentacle donc un homme puissant l'homme de coeur il faut qu'il quitte en fait qu'est ce qu'on peut avoir sur la 6 d'épée ici l'empereur donc en fait il veut vraiment reprendre sa place quoi il veut reprendre sa place d'empereur c'est son rêve c'est ses souhaits une autre sur l'empereur il y a un peu de sournoiserie je pense qu'il est un peu piégé il est comme piégé il y a des histoires d'argent peut-être et les enfants et on parle ici d'un changement quelque chose de lourd pour lui donc là on te parle d'un changement radical pour le coeur dans sa maison d'accord c'est son rêve une autre pour l'empereur dans son coeur envie de te parler il a très envie de te parler regarde on a les deux as il y a quelque chose vraiment de très troublant qui arrive on te parle de nouvelles cette roi je vais recouvrir le pendu, la justice donc je pense qu'il est attaché par rapport à des histoires de justice et en plus on a le jugement donc clairement en fait on attend la fin d'une situation par rapport à un jugement on est attaché par rapport à la justice et on te parle ici que ça arrive les nouvelles tu vas repartir, cet homme va repartir à zéro s'il est attaché ou dans n'importe quel domaine ou je ne sais quoi ici il y a une transformation qui arrive on va redonner, il y a la justice qui va tomber et ici on te parle de la flamme jumelle on est angoissé, cette personne elle a des angoisses par rapport à sa flamme jumelle allez encore donc pour l'instant ses décisions sont un peu bloquées parce qu'il est attaché ses rêves, ils sont attachés, il y a des vérités qui doivent éclater parce que je pense que ça ne va pas dans sa vie il y a des dépendances, il y a quelque chose qui l'empêche d'avancer clairement et bien ouais, il y a la justice encore et je pense qu'il a besoin de ta force d'accord, il a besoin clairement de ta force parce que je le sens un peu attaché tu vois, un peu dans un mode où il ne peut pas bouger il ne peut pas faire ce qu'il veut et c'est comme si c'est pas encore, il est bloqué là oh là là, regarde, transformation, la fin de quelque chose pour un nouvel amour, pour quelque chose de neuf et qu'on veut protéger et on en a mal au coeur et on a peut-être mal au coeur par rapport à la tierce qu'il observe avec la deux de bâton elle observe ses espoirs tout ce qu'elle rêve et tout ce qu'il rêve, tous ses espoirs en fait il est bloqué tout simplement, donc on attend que justice soit faite mais il a trop d'amour, trop d'amour pour une reine ouais et il n'a qu'une envie, c'est d'aller lui donner des nouvelles waouh, 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 waouh c'est étrange ce que je ressens là c'est comme si en fait on a envie de te donner des nouvelles l'impératrice allez pour l'impératrice je vais refaire encore un petit peu pour toi mon impératrice ou mon empereur qui regarde ou alors pour ta femme la femme de ton coeur que tu penses fort dans ton coeur enfin quoi ou qu'est-ce mais en tout cas on va essayer d'avoir des messages je vais en mettre je vais en mettre quelques unes dessus même pas, je sais ce que je vais faire allez on y va on a mal au coeur, on a mal au coeur et on patiente que ça soigne dans le secret, dans le silence, on a mal au coeur, il y a quelque chose, on attend des nouvelles on a mal au coeur et on fait confiance à notre foi en fait, on sait qu'elle est là pour nous protéger bon bah écoute, vraiment il y a trop d'amour qui est là à l'instant présent pour toi mon impératrice ou mon empereur si tu es en couple on te dit que ça va s'arranger dans ton amour si tu es en triangulaire parce qu'on avait quand même la 3dp qui parle ici de mal de coeur, de triangulaire, de choses pas très claires dans ta maison, bon on parle ici qu'il faut te protéger, il y a une protection on te dit aussi qu'il va falloir quitter ce côté mental qui peut te bloquer, qui peut t'emprisonner il y a quelque chose de mental là en ce moment dans le terrestre qui ne va pas donc on te dit de lâcher prise et de rééquilibrer ces histoires qu'il y a dans ta tête qui sonnent comme sournois il y a de la sournoiserie, tu sens la sournoiserie autour de toi, on te dit de te protéger on te redit ici de te protéger et tu pars sur quelque chose de bien, une célébration donc je pense qu'il faut aussi que tu protèges ce que tu as accompli dans ta vie tu dois quitter tout ce qu'il y a de mental sur terre, c'est terrestre ça tout ce qui est difficile qui t'empêche d'avancer les dépendances, n'importe quel genre de dépendance, les jalousies, la malhonnêteté tu dois absolument la quitter pour ta propre destinée c'est très important, c'est très important parce qu'on voit ici que niveau mental, ça ne va pas il y a des choses, on te parle vraiment de repartir à zéro allez, je vais recouvrir l'as de coeur, bah écoute, à la maison on te parle d'abondance d'abondance, vas-y quoi tu vas kiffer la vie, de toute façon d'accord, si tu es quelqu'un de bien, tu récolteras le bien c'est ce qu'on te dit ici tu vas retrouver tout ton honneur, ne t'inquiète pas regarde, au niveau de ton coeur, c'est la 10 de coupe donc peut-être que là, pour l'instant, on se protège peut-être que pour l'instant, on n'a pas envie de laisser rentrer trop de monde dans notre coeur, parce que c'est ce que je ressens en plus, on avait la 3 d'épée, donc c'est une impératrice tu as, toi, l'empereur ou l'impératrice, ou ton impératrice je ne sais pas, ça dépend comment le tirage te parle mais on voit qu'on ne veut pas trop laisser rentrer les personnes dans notre coeur quoi qu'il en soit, ça va rentrer quand même parce que le soleil brille pour tout le monde et même si tu descends les volets, il y aura toujours un petit peu de soleil la lumière, c'est pas le soleil, la lumière, elle va rentrer par n'importe quel moyen, donc bon, voilà c'est la justice on est peut-être bloqué par rapport à la justice et ici, on te dit qu'il y a la fin d'une situation il y a quelque chose qui prend fin pour avancer allez, encore, au niveau terrestre ici on te parle de prendre, j'allais dire le taureau par les corps mais non, c'est pas ça, plutôt être dans la douceur et de faire tes projets en silence, c'est mieux et la victoire fera du bruit pour toi parce qu'il y a comme des gens qui t'observent et c'est pas bon ok, dans la tête, ces choses qui ne sont pas claires alors peut-être par rapport à ton roi il y a sournoiserie ou il y a mensonge par rapport à un roi on te dit que les vérités arrivent donc pour l'instant, analyse la situation il y a des vérités qui arrivent, c'est la destinée il y a des vérités qui éclatent ok, la 7 de bâton ben écoute, on protège nos rêves en fait, on n'a même pas envie que quelque soit enfin, c'est ce que je ressens pour certains impreurs ou impératrices en fait, pour ce qui rentre dans ta vie c'est comme si tu te protèges pourquoi ? parce que tu patientes toi sur quelque chose ou alors qu'en ce moment, tu préfères te reposer voilà, tu te reposes et tu penses aussi à toi à ta propre destinée en fait à ce que tu dois construire aussi c'est ça aussi qui est important tu vois, j'ai ma reine de coupe quand même qui a un peu de tristesse ouais, tu vois, on peut avoir un peu de tristesse un peu de, tu vois, une séparation entre deux reines ici clairement, ça peut être une séparation ou la tristesse entre deux énergies féminines donc on se repose j'ai des personnes qui se reposent on ne veut pas, on ne veut pas qu'on nous entre ben, tu sais, qu'ils viennent, on vienne on veut guérir en fait allez, encore alors, on a aussi l'empereur et la lune donc aussi on peut avoir des craintes au niveau de ce qu'on a envie d'entreprendre hein, mais on te dit de croire en Thérèse si tu as un souhait, vas-y ça peut être aussi l'empereur qui a des angoisses à l'instant T et qu'il a certains rêves on a certains rêves avec cet empereur voilà, rêve familial et moi je pense que ça va le faire on a quand même ici les souhaits exaucés sur des choses qui ne sont pas encore révélées des choses cachées on te parle ici que tu vas retrouver ton toute ta force il y a des vérités qui vont être révélées vraiment il peut y avoir un, bon, je vais déjà bon, ok ce roi en Corse, juste pour ce roi de Pentacle la lutte alors il peut y avoir une entité, une identité une énergie, pardon quelqu'un peut-être qui met la lutte dans ta vie c'est clairement possible dans ton monde flamme jumelle, je ne sais pas, de la lutte une personne qui fait des sournoiseries par derrière qu'est-ce que je peux avoir d'autre ? ça peut être quelqu'un de très proche on te dit de garder la foi là-dessus parce qu'il y a une roue qui tourne et c'est de l'ordre c'était passion, c'est l'étinceuil une pour l'empereur ici un double choix, enfin une dualité et puis il va réaliser ce qu'il veut il a envie de parler, il va parler, point barre à quelqu'un qui est secrète le secret, clairement il y a du secret une autre pour son coeur vraiment pour le coeur de l'empereur ouf, colère il a de la colère, pourquoi ? parce qu'il veut un engagement et peut-être parce que ça ne se fait pas parce qu'il est bloqué, il est attaché à des énergies qui sont toxiques donc il faut trouver un rééquilibrage il faut trouver un message d'aide sur lui on te parle ici d'information de sournoiserie, vraiment de fourberie ouf, mais flamme jumelle donc lui en fait il est épié il faut qu'il prenne des décisions pour avancer pour accéder à son soleil une autre pour l'empereur ouf ben écoute, on a la 10 de Pentacle qui nous parle d'accomplissement tout simplement ça peut être aussi quelqu'un qui regarde de loin mais qui ne te dit pas il rêve juste d'un avenir partagé donc bon, pour l'instant qu'est-ce que je vais demander je sais avant de te quitter parce que moi j'ai compris j'ai compris le message c'est que là, certaines personnes attendez-vous à sentir les énergies ça peut être des personnes aussi qui vont te donner des nouvelles je sens comme ça, je sais pas regarde tous les messages ça peut même être des oiseaux qui passent 36 fois devant ta fenêtre je dis ça, je dis rien voilà voilà bon alors clairement, je vais demander il faut se défendre quoi qu'il en soit se défendre, même pas se défendre en fait de te protéger et le ciel fera le reste quel message peut-on avoir d'amour, amour, amour, amour je t'aime tant amour, amour, je t'aime tant l'amour, amour, 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 am Quand on ressent, on peut rêver de gens en ce moment. Il peut y avoir certains rêves. Quoi qu'il en soit, on te dit qu'il y a des personnes qui vont prendre des décisions, des empereurs qui vont prendre la décision. Ça va venir te parler. Donc, toi, ne bouge pas, en fait. Ne bouge pas. Quoi d'autre ? Regarde. C'est ta flamme jumelle. Donc, ne bouge pas. Reste bloqué dans la patience, en fait. Ce n'est pas cette carte. Parce qu'on voit, en fait, avec la flamme jumelle, que tous les deux, vous êtes un peu psychologiquement pas bien. Donc là, on te dit juste de patienter sur cet amour. Parce que c'est lui qui doit prendre les décisions, là. C'est lui qui doit prendre les décisions. On te parle vraiment de manque. De manque, mais de soleil. Aïe, aïe, aïe. Une message d'aide. C'est ton roi de cœur, en fait. C'est ton roi de cœur. Et puis, on te dit, on te dit, on te dit d'attendre. Parce qu'il y a une construction qui arrive. Il y a une construction qui arrive. On te dit aussi de te protéger. Mais bon, moi, je vois vraiment qu'il y a vraiment un changement qui arrive. Pour toi, mon impératrice, il y a quelque chose qui change. Peut-être que tu es en rupture avec lui. Mais il y a quelque chose qui change. Vous allez partir pour le soleil. On va faire le choix du cœur. On va sortir des illusions. Et puis, point barre, ça arrive. On te parle de nouvelles et d'un engagement ici. Et moi, je pense qu'il y a des personnes ici qui ont dû partir, peut-être guérir. Et que là, on va se retrouver clairement. Et je pense que c'est notre autre qui va prendre la décision ici d'agir. Parce que des fois, c'est à lui, l'homme, de prendre les décisions. Donc, moi, ici, on te dit qu'il y a des discussions à arriver. Donc, patiente. Sans patienter, bien évidemment. Fais ta vie. Mais moi, je te dis qu'il y a des... Tu vas avoir des nouvelles. Voilà. Je vous fais des énormes bisous, mes chéris. J'espère que cette petite vidéo vraiment qui est arrivée comme ça t'a plu. N'hésite pas à me dire en com' un petit cœur si ça te fait plaisir. Parce que moi, ça me fait plaisir. Un petit like. Parce que ça aide à faire tourner la chaîne. N'oublie pas aussi de regarder les signes. Regarder les oiseaux qui volent. Tout ça, tu peux avoir beaucoup de signes, beaucoup de messages. Je te fais des énormes bisous. À très vite. C'était Félissa.